Bonsoir à tous. Chers citoyens, chères citoyennes, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 10 mai. Il est 19 h. Nous sommes à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Évidemment, les collègues, l'ensemble des membres du Conseil sont par séance, par visio, donc à la maison. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Avant, donc, d'ouvrir la séance du Conseil, vous me permettrez, tout d'abord, j'ai été informé au cours des derniers jours du décès d'une femme qui a été très impliquée dans la résidence Tisdale, dans le secteur Lachenais, qui, au cours des deux dernières années, a défendu l'importance de l'accessibilité des résidents à la résidence Tisdale vers les commerces extérieurs. D'ailleurs, on avait annoncé, à l'automne dernier, une traverse, donc une passerelle qui était adaptée aussi aux personnes aînées vivant dans le secteur, mais notamment à la résidence Tisdale. Donc, on a appris de la part des membres de la famille que Mme Mariette Bélair-Ramiau était décédée récemment. Une femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, fort engagée, qui a pris beaucoup de temps aussi pour mobiliser les gens de sa résidence et faire des représentations auprès de la ville de Terrebonne. Alors, vous me permettrez, en introduction de cette séance, d'offrir mes plus sincères condoléances à la famille de Mme Amiau, à ses enfants, à son conjoint, et tout le réconfort au nom des membres du Conseil municipal. Alors, voilà que c'est fait. Alors, je voulais profiter de l'introduction pour saluer les membres de sa famille. Maintenant, pour l'ouverture de la séance du Conseil municipal, ce soir, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Jacques Demers. Ce soir, au point numéro 2, deux déclarations d'intérêt. D'abord, M. Éric Fortin, qui fait une déclaration d'intérêt pour le point 8.1. M. Fortin est un employé d'Hydro-Québec, étant donné que la transaction est en lien avec Hydro-Québec, et donc va se retirer, non pas de la visio, mais ne participera pas aux échanges. Et aussi, M. Maisonneuve, en lien avec un point à l'heure du jour, là, je ne l'avais pas noté, mais je vais m'assurer. Hein? 12.1. Alors, donc, déclare un intérêt. Alors, M. Maisonneuve ne participera pas aux discussions sur le sujet en question. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres déclarations d'intérêt des membres du Conseil. Je crois que non. Alors, maintenant que c'est fait en introduction de la séance du Conseil, nous arrivons au point 3, donc à l'adoption de l'ordre du jour, qui est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Serge Gagnon. Alors, nous arrivons donc au point numéro 4, à l'adoption du procès-verbal du 12 avril et de la séance extraordinaire qui est cheminée entre le 28 avril et qui a été ajournée, donc le 3 mai dernier. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, M. le greffier, pour le dépôt des documents ce soir. Merci. Donc, au point A, le dépôt du comité exécutif des séances ordinaires des 7, 14, 21 et 28 avril et la séance extraordinaire du 12 avril. En B, dépôt des certificats des cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements 790, 791 et 792. C. Dépôt du rapport d'activité du BIELT pour l'année 2020. D. Dépôt du rapport d'embauche et de nomination pour la période du 1er au 31 mars 2021. E. Dépôt du rapport de création et abolition d'un poste permanent pour la période du 1er au 31 mars 2021. F. Dépôt de la liste des contrats, compris entre 2 000 et 25 000 pour la période du 1er janvier au 16 avril 2021. G. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du 17 mars au 7 avril 2021. H. Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 mars 2021. I. Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 mars 2021. J. Dépôt d'une pétition en opposition au nouveau projet de règlement 11331 concernant la croisée urbaine. I. Dépôt du rapport financier consolidé de la Ville et du taux global de taxation réel pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2020. M. Le greffier. Alors, nous arrivons donc à la toute première période des questions. Alors, ce soir, de la direction des communications, c'est Mme Marjorie Hudon qui aura le privilège donc de faire lecture des questions qui ont été acheminées à la direction et donc pour cette assemblée ce soir. Alors, Mme Hudon. La première question provient de Josée Poupard, résident au 270 rue Bergeron, au sujet de l'île-aux-vignes. La question se lit comme suit. Bonjour, M. le maire. Ma question est pour le projet sur l'île-aux-vignes pour le lègue du 350e. J'aimerais être en contact avec la personne qui est responsable du dossier, car plusieurs des citoyens ne désirent pas voir ce projet se concrétiser. J'aimerais aussi savoir s'il y aura une audience publique prévue. Est-ce que le BAPE sera mis au courant du projet? Merci de me fournir les informations de la part des citoyens pour la conservation de l'île-aux-vignes. Tout d'abord, bonsoir, Mme. Je veux tout simplement vous dire qu'au plan triennal d'immobilisation, il est prévu pour l'année 2023, donc dans deux ans, qu'une étude soit réalisée sur cette question. Alors, évidemment, ce soir, il serait quand même prématuré de mettre la charrue avant les bœufs, d'évoquer quels seront les processus consultatifs. D'abord, je pense qu'il faut, pour les membres du conseil, d'avoir un bon portrait de situation. Évidemment, cette étude va aussi se faire assurément avec le concours, parce que notre ville voisine, la ville de Laval, va aussi réaliser des travaux de réflexion quant à l'avenir, suite à l'acquisition de l'île-aux-vaches et l'île-Saint-Pierre, donc, qui se trouve au milieu de la rivière des Mélilles. Alors, je pense que les réflexions vont aussi se faire de pair avec les autorités compétentes. Mais ce soir, ce serait donc difficile de vous indiquer d'abord qui va travailler sur cette étude, puisque le conseil n'a pas octroyé de contrat à cet effet, et surtout de vous dire quelles seront les recommandations et la suite des choses. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que la Ville avait acquis cette île il y a plus de dix ans, et cette acquisition fait multiples reprises, réflexions, à savoir est-ce qu'un jour, il y aurait ou non possibilité d'y développer, non pas un développement résidentiel et autre, mais plutôt d'y trouver une façon à ce qu'il y ait un accès par les citoyens, de façon à ce qu'il y ait une découverte nature et autre. Alors, bien, c'est ça à quoi l'étude va servir. Mais aujourd'hui, ce serait prématuré d'annoncer quoi que ce soit à cet effet. Je pense que c'est sain que la Ville puisse, une fois pour toutes, avoir un portrait de situation pour que les membres du conseil puissent prendre une décision à cet égard. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. La seconde question provient d'Isabelle Daigle, résident au 601 rue Jean-Gaudin, au sujet de la destruction de la cabane. La question se lit comme suit. Bonjour. À la suite de la plainte d'un citoyen contre le rassemblement de jeunes qui boivent et fument en soirée, le service de police a demandé la destruction d'une cabane réalisée par un groupe de jeunes de sixième année qui sont sans rapport avec les jeunes visés par la plainte. Sans remettre en question la légalité d'utiliser ce terrain. Pouvez-vous nous justifier le lien qui a été établi entre la plainte de ces jeunes et ces jeunes, ainsi que la destruction de la cabane? Si l'endroit est dangereux pour la sécurité, pouvez-vous expliquer pourquoi tous les matériaux ont été laissés à l'abandon par le service de police? Envisagez-vous prendre le temps de fournir ces explications aux jeunes qui ont participé à ce projet? Merci de votre collaboration. Merci beaucoup, Laure, Mme Daigle. Je céderai donc la parole à M. Stéphane Turcotte, qui répondra publiquement, évidemment, à vos questions et auxquelles M. Turcotte a été en communication avec le service de police pour préparer les réponses publiques à cet effet. Alors, M. Turcotte, la parole est à vous. Oui, bonjour, Mme Daigle. Le service de police a reçu une plainte de citoyens pour une cabane construite dans un bois aisé où se rassemblaient des jeunes causant des nuisances. Sur place, les policiers ont vu la cabane et la solidité douteuse de cette cabane les a interpellés. Un policier monté dans cette cabane et cette dernière, peu solide, représentait un risque pour les citoyens car au-delà des jeunes qui l'ont construit, d'autres personnes y avaient accès. Ils ont donc démantelé le bas de la cabane pour en réduire l'accès. Ils ont par la suite placé un ruban jaune police autour pour inciter les gens à ne pas s'y approcher. Les travaux publics ont ramassé les débris le vendredi suivant. Il y avait des traces de brûlure sur la cabane indiquant que des gens avaient tenté d'y mettre le feu. Il y avait également des graffitis obscènes indiquant que cette cabane devenait un point d'intérêt lors des rassemblements en soirée. Ce type de problématique est présente ailleurs sur le territoire, entre autres dans le corridor de biodiversité et sur la transterbone, et les cabanes sont toujours démantelées. Le traitement de ce type de problématique doit être uniforme pour l'ensemble des citoyens. Si les résidents construisent une cabane dans un boisé de leur choix, le paysage de nos boisés sera altéré. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons vraiment? Pour ce qui est des explications aux jeunes, le service de la police est toujours ouvert, bien sûr, à communiquer avec eux. Ceux-ci ont malgré tout parlé avec leur mère et lui ont expliqué la situation. Il est important de garder à l'esprit qu'un citoyen s'est plaint de cette cabane et que cette dernière n'a pas été construite avec les autorisations requises. Également, des citoyens habitant en bordure du boisé se plaignent de différentes nuisances, bruits, consommations, feux, etc. autour de ce boisé. Merci. Merci, M. Turcotte. Alors, prochaine question. La troisième question provient de Daniel Aucoin, résident au 1560 rue Durand, au sujet de la demande de changement de règlement pour le lot 93-61-33 concernant le centre commercial de l'île Saint-Jean. La question se lit comme suit. Bonsoir, M. le maire. Nous, les citoyens et citoyennes de l'île Saint-Jean, sommes surpris de voir que le dossier de la demande de changement de règlement pour le lot 93-61-33 centre commercial de l'île Saint-Jean ne soit pas à l'ordre du jour de la réunion de ce soir. Lors de la dernière réunion du conseil municipal du 12 avril, vous nous aviez dit que notre pétition serait soumise au conseil consultatif d'urbanisme le 22 avril. Sachez que même si cette pétition vous a été remise il y a plus d'un mois, des citoyens et citoyennes continuent de nous demander à l'assumier de sorte qu'elle compte maintenant plus de 730 signataires. Alors, notre question demeure la même. Est-ce que notre voix sera entendue par le CCU et le conseil de ville? Merci beaucoup. Alors, bonsoir, M. Aucoin. Alors, tout d'abord, pour vous informer que depuis vendredi midi, la documentation est publique et donc le dossier a été présenté au dernier comité exécutif. Donc, toute cette information était accessible depuis quand même déjà 72 heures. Et donc, je vous ferai donc lecture la résolution adoptée. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la maison, essentiellement, le dossier n'est pas à l'heure du jour, ce soir, du conseil municipal. D'abord parce que c'est un refus, un refus clair qui a été recommandé par le comité consultatif de l'urbanisme suite au processus consultatif en amont vis-à-vis à la demande du promoteur. Donc, c'est important de le souligner parce qu'à partir du moment où le comité consultatif refuse la demande, celle-ci, donc, est transmise au comité exécutif qui vient l'enteriner par la suite, ce qui a été fait mercredi dernier. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des citoyens qui se sont exprimés librement et ouvertement sur le projet du promoteur. Je profite aussi pour saluer le rigoureux travail de la conseillère municipale Nathalie Ricard, qui a fait les représentations nécessaires comme membre du comité consultatif de l'urbanisme, mais aussi comme représentante des membres du conseil municipal à l'exécutif mercredi dernier. Mme Nathalie Ricard a donc exprimé dans les instances les propos de ses citoyens et je pense que la décision de ce soir était la meilleure décision prise. Alors, j'en profite pour informer l'ensemble de la population que la proposition du promoteur sur le 107 boulevard J.S. Archambault, donc à l'île Saint-Jean, a fait l'objet donc d'un refus de la part du CCU, enterriné par le comité exécutif, décision qui est maintenant, qui est publique depuis vendredi midi. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, c'était la troisième et donc dernière question pour ce premier bloc. Il y aura une deuxième période de questions où il y a d'autres questions qui seront posées. Alors, M. Le Greffier, nous arrivons donc au point 8.1 de l'ordre du jour. Donc, il s'agit de l'autorisation de signature de la Convention de réalisation d'initiatives dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée à intervenir avec Hydro-Québec concernant le projet du poste Judith Jasmin au parc Pierre-Legardeur. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Jacques Demers. Au point 8.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement spécifique 808 permettant l'aménagement d'un établissement situé sur le boulevard Laurier pour des fins de services de garde en garderie au CPE Joliminois. Alors, c'est proposé par Mme Brigitte Villeneuve. En 8.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 449-3 modifiant le règlement 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles relativement aux dispositions de remboursement de la garantie financière. Alors, l'avis de motion est donné par Nathalie Balavance. 8.4, soutien de la Ville à la participation au relais pour la vie Terrebonne-Mascouche qui se tiendra le samedi 12 juin 2021, auquel le maire agira à titre d'ambassadeur ainsi qu'une contribution de 1 000 $. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. En 8.5, nomination de la conseillère Mme Nathalie Ricard et du conseiller Robert Morin à titre de membre au sein du Conseil local du patrimoine, et ce, pour une période de deux ans. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve, et je pense que Mme Nathalie Ricard souhaitait s'exprimer. Mme Ricard, la parole est à vous. Oui, merci, M. le maire. Alors, je tenais tout simplement à féliciter et à remercier notre collègue, M. Robert Morin, d'avoir bien voulu accepter de siéger avec moi sur le nouveau conseil du comité local du patrimoine. Alors, merci beaucoup, M. Morin. Alors, M. Morin, la parole est à vous. Bien, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de ma collègue Nathalie Ricard. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un intérêt depuis toujours pour l'histoire et un intérêt encore plus marqué pour le patrimoine de Terrebonne, où je vis depuis plus de 60 ans à proximité du vieux Terrebonne. Donc, ça me fera plaisir de collaborer à ce comité-là et de mettre mes talents au service du conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons donc au point 8.6. Appui de la Ville concernant la résolution de la position de la communauté métropolitaine de Montréal sur la crise du logement social et abordable. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. En 8.7, appui de la candidature du conseiller municipal M. Simon Paquin au conseil d'administration d'Espace Muni pour le poste d'administrateur représentant les municipalités de 100 000 à 499 000, 999 000 habitants. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, M. Simon Paquin souhaitait s'adresser à ses collègues. M. Paquin. Oui, merci, M. Le Mans. Je voudrais remercier mes collègues du conseil pour leur appui à ma candidature au poste d'administrateur de l'organisme national Espace Muni, anciennement le Carrefour Action municipal et Familles. Depuis 2018 que j'ai le privilège d'y siéger, j'espère que mon mandat pour représenter les villes de 100 000 à 500 000 sera reconduit par les membres de l'organisme. Mon implication au sein du conseil m'a permis, entre autres, de côtoyer d'autres élus responsables des questions familiales et sociales et d'échanger avec eux sur les enjeux de nos communautés respectives. D'ailleurs, Espace Muni participe d'ailleurs actuellement à notre comité de pilotage de la première politique de développement social de la ville à titre d'observateur, puisque nous sommes parmi les premières villes des grandes, des petits et des grandes, à se doter de ce type de politique. Alors, je vais représenter avec fierté la ville d'Éterbonne, je l'espère. Et en même temps, si vous me permettez, j'aimerais souligner la semaine québécoise des familles qui a débuté aujourd'hui, et ce jusqu'à dimanche, sous le thème Être là pour les familles. Le réseau pour un Québec famille a annoncé d'ailleurs la création de la Journée nationale des beaux-parents, dont la première édition se tiendra ce dimanche 16 mai, sous l'initiative de Valérie Roberts, qui est animatrice. Il faut mentionner quand même que Terrebonne recense plus de 21 135 familles avec enfants à la maison, alors que Terrebonne compte proportionnellement plus de familles comptant deux ou trois enfants et plus que tout l'ensemble du Québec. Alors, bonne semaine québécoise des familles. Merci beaucoup, M. Paquin. Alors, nous arrivons donc au point 8.8. Adoption de la politique sur les données ouvertes et signature du formulaire d'adhésion concernant l'entente Portail-Données Québec entre le gouvernement du Québec et la Ville. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuf. Au point 8.9. Approbation et signature de la promesse d'achat par la Ville à Compagnie numérique québécoise pour l'acquisition de neuf lots, totalisant 7 672 734 pieds carrés. d'un montant total de 9 703 899 $ pour le développement d'un parc industriel dans le secteur Lacheney-Est. Alors, c'est proposé par Jacques Demers, appuyé par Yann Maisonneuf. En 8.10. Approbation et signature de la promesse d'achat par la Ville à Complexe-Enviro-Connexion pour l'acquisition de gré à gré de 16 lots et 11 parties de lots, totalisant une superficie approximative de 9 813 284 pieds carrés, d'un montant total de 16 924 234 pour le développement d'un parc industriel dans le secteur Lacheney-Est. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuf, appuyé par Jacques Demers. Alors, j'ai M. Marc-André Michaud qui souhaitait s'exprimer, puis je vois Jacques Demers aussi. Alors, M. Michaud, d'abord, allez-y. Oui, bonjour, M. le maire. Donc, pour le moment, c'est toujours mon quartier, ce secteur-là. Donc, j'avais une question que je n'ai pas eu la chance de vous poser tantôt. Juste un petit instant. Est-ce que vous demandez le vote exactement? Non, bien, ça va dépendre de votre réponse, en fait. Moi, j'aimerais, avant de voter sur celle-ci, je veux juste être rassuré sur deux points, en fait. Donc, mes deux questions sont les suivantes. Donc, dans les deux ententes, une des deux ententes est faite sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Donc, ici, la Ville. Je voudrais savoir pourquoi on a décidé d'avoir et d'accepter une telle clause. Et l'autre affaire aussi, c'est qu'il va y avoir, évidemment, des vérifications diligentes qui vont être faites au niveau de la Ville. Moi, je veux juste éviter qu'on se retrouve avec un terrain contaminé dans lequel il n'y a plus rien à faire. Et je veux juste m'assurer que la Ville va mettre tous les efforts nécessaires pour s'assurer que cette vérification diligente soit faite conformément. parce que c'est sûr et certain qu'il risque d'y avoir des risques de contaminants importants pour ces terrains-là. Et je veux juste qu'un processus rigoureux soit fait. Et l'autre élément, je veux juste m'assurer que c'est vraiment important, qu'ici, ce n'est pas une façon de détourner pour le site d'enfouissement, de venir agrandir son site au niveau des matières résiduelles, c'est-à-dire d'agrandir son site d'exploitation pour faire de l'enfouissement. Parce que c'est une stratégie qu'on a vue avec plusieurs sites au Québec. Et donc, je veux juste éviter ici qu'on rouvre une porte de pandore pour que l'entreprise puisse éventuellement, que ce soit pour cette entente-là ou dans d'autres ententes, puisse agrandir le site d'enfouissement. Donc, c'était mes trois questions, M. le maire, que j'aimerais qu'on puisse me répondre avant de voter. Voilà. Alors, M. Stéphane Larivé. Oui, M. le maire. Donc, pour répondre aux questions, bon, évidemment, il y a une période diligente de 120 jours. C'est justement pour s'assurer. Puis oui, il va y avoir des tests qui vont se faire pour voir qu'il n'y aura pas de contamination sur le terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ce genre de période de 120 jours-là dans le cas qui nous concerne. Pour répondre à la deuxième question, évidemment, le but n'était pas du tout, du tout de laisser une porte ouverte ou quoi que ce soit à CEC pour qu'ils puissent agrandir le site. On était vraiment dans l'élaboration d'un terrain pour la construction d'un futur parc industriel. Puis tous les efforts de négociation ont été faits dans ce sens-là pour avoir un parc industriel, pour avoir une… pour qu'on puisse créer de l'emploi puis développer la ville. Donc, il n'y avait aucune autre intention derrière tout ça. OK, mais pourquoi il y en a un qui est sans garantie légale puis l'autre avec garantie légale? C'était juste parce que dans un, il y a un risque élevé, évidemment, qu'on retrouve des contaminants, j'imagine? On voudrait regarder avec Maître Étier le détail de cette transaction-là. Mais je pense que… non, mais juste la configuration. Un des terrains est contigu au site d'enfouissement, alors que l'autre terrain est complètement à l'est, là. Non, à l'ouest, plutôt, vers l'ouest. Probablement qu'il y ait aussi ce type de raison-là. Ce n'est pas le même… C'est sûr que la situation géographique des terrains n'est pas la même chose du tout. C'est ça. Ça va pour vos questions? Je n'ai pas été énormément rassuré sur le sens de garantie légale parce qu'on s'entend qu'on prend un grand risque énorme, mais si vous me dites que c'est les réels… En fait, le risque, le fait… À partir du moment où on fait toutes les vérifications et qu'on s'assure que tout est conforme, le risque, à ce moment-là, devient nul. C'est comme faire l'acquisition d'une maison et de faire une inspection. Du moment que tu fais l'inspection, ça veut donc dire que tu t'assures que tu vas faire les vérifications de diligence. On a 120 jours pour faire ça. Très bien. Alors, maintenant… Ça va, M. Michaud? Alors, maintenant, on va aller à M. Jacques Demers. Dernière intervention. Je n'ai pas entendu de demande de vote. M. Michaud, je veux juste être certain. Est-ce qu'il y a une demande de vote de votre part? Non? Alors, M. Jacques Demers. Puis, la proposition va être adoptée unanimement. M. Demers. Oui, bonjour, M. le maire. Et bonjour, mes collègues conseillers. Je suis très heureux que la Ville aille de l'avant avec son intention de créer un nouveau parc industriel dans l'Est de Terrebonne. Comme nous le savons tous, Terrebonne jouit d'une localisation stratégique qui offre un fort potentiel de développement économique. Notre Ville compte présentement sept parcs industriels occupés par plus de 500 entreprises industrielles. Ceux-ci sont pratiquement capacités. La Ville est sollicitée de toutes parts pour d'autres terrains industriels, soit les entreprises qui veulent s'installer à Terrebonne ou les entreprises existantes qui veulent agrandir leurs opérations. Avec ce huitième parc industriel, nous poursuivons notre ambition de devenir un pôle économique régional majeur, favorisant les synergies locales. D'ailleurs, un des axes de notre plan stratégique a comme objectif de favoriser l'implantation d'entreprises génératrices d'emplois ayant un impact positif sur le développement durable. Ce nouveau parc industriel va directement soutenir cet objectif important. Concrètement, ce projet va créer mille emplois. On parle peut-être potentiellement jusqu'à 3000 emplois. Ça va permettre à plusieurs des citoyens de travailler près de leur maison. Les revenus générés vont contribuer favorablement à notre budget pour les décennies à venir. Ceci va contribuer directement à notre relance économique dans notre région. Ça fait que c'est une très, très bonne nouvelle. Je suis très, très heureux du travail qui a été effectué par la Ville. Merci. Merci, M. Demers. J'en profite justement pour aussi saluer tout le travail de la direction générale, de M. Larivé, ainsi que la direction du développement économique, qui ont travaillé très fort au cours des derniers mois, surtout avec la direction du greffe aussi. Je pense que c'est important de le souligner parce qu'au-delà des enjeux économiques, il y a des enjeux juridiques. Alors, je tenais à saluer tout le travail des équipes de la Ville qui se sont efforcées justement pour que ce dossier avance dans les meilleurs délais. Alors, salutations à tous les employés concernés. Alors, maintenant, nous arrivons au point 8.11. M. le greffier. Merci. Donc, en 8.11, félicitations aux agentes Joël Laparé et Martine Milton du service de police de la Ville de Terrebonne dans le cadre d'un projet afin de contrer la violence conjugale. Alors, c'est proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Marc-André Michaud. En 9.1, adoption finale du règlement 789 décrétant la création d'une réserve financière pour le financement des immobilisations. Alors, c'est proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Simon Paquin. En 9.2, adoption d'une résolution pour fin de conformité administrative dans le cadre de l'approbation des dépenses devant être financée par l'excédent de fonctionnement non affecté lors d'octroi de quatre contrats. Proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Article 10.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 805 relatif à la réfection et au sillage de bordure et de trottoir sur le domaine public. Alors, l'avis de motion est donné par Serge Gagnon. 10.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 806 concernant des travaux de démolition et reconstruction de la caserne d'incendie numéro 4 et décrétant, pour en payer le coût, un emprunt montant de 10 161 000. L'avis de motion est donné par Dany Saint-Pierre et M. Saint-Pierre souhaitait s'exprimer. Alors, M. Saint-Pierre, la parole est à vous. Bonsoir, M. le maire. Merci pour ce petit moment. J'aimerais juste souligner que ce soir, Mme Balavance, Mme Villeneuve et moi-même, sommes heureux que nous puissions aller de l'avant pour la nouvelle caserne dans le secteur La Plaine. Il s'agit pour nous d'ailleurs d'un engagement électoral pris en 2017. Cette caserne viendra remplacer une caserne qui était désuète et sera un édifice aux normes de sécurité incendie pour les années à venir. C'est un avantage pour nos pompiers, mais aussi pour nos citoyens. D'autant plus favorable au même endroit, parce que je tiens à souligner qu'il y a eu une étude de positionnement en 2019, et il s'agissait de l'emplacement optimal pour la protection du secteur et l'ensemble du déploiement sur le territoire. Parallèlement aux travaux de la caserne, on va pouvoir amener l'eau potable dans cette caserne, dur à croire, mais il n'y avait pas encore d'eau potable dans cette caserne. Et du fait qu'il va y avoir des travaux, on va profiter de ça aussi entre Maria et Hortensia pour élargir la 337 au niveau de direction nord, afin de s'assurer d'avoir une voie pour le virage à gauche et une voie pour le virage à droite au coin Hortensia. Comme ça, ça va augmenter la fluidité du secteur. Donc, très heureux pour les pieds de bois et tous ceux qui utilisent ce secteur-là régulièrement. Merci. Merci, M. Saint-Pierre. Alors maintenant, on arrive à 10.3. Autorisation de dépenses additionnelles dans le cadre du contrat à Normec Construction pour une somme de 51 695 et à Tetratec pour une somme de 45 616 relativement aux travaux d'installation d'un dégrilleur à la station d'épuration des eaux usées du secteur La Plaine, majorant ainsi les montants des contrats actuels à un total respectif de 1 442 000 et 147 000. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Brigitte Villeneuve. En 10.4, octroi du contrat à la société Frontières-Jardins pour l'entretien horticole des secteurs 1 et 7 pour une période de 4 ans, pour un montant de 1 472 000. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. 10.5, octroi du contrat à la société Terrebonne-Ford pour l'acquisition de deux véhicules utilitaires sport hybrides 4x4 et à la société Les Systèmes Cybercar pour l'installation d'équipements spécialisés nécessaires sur les véhicules pour un montant global de 140 265. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Robert Brisebois. En 10.6, octroi du contrat à la construction Irénée Paquet et Fils pour le réaménagement partiel du centre opérationnel de police au 491 boulevard des Seigneurs pour une dépense de 546 130 et une contingence de 81 919 ainsi que l'autorisation d'un financement additionnel de 173 000 puisé à l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, proposé par Robert Brisebois, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 10.7, adoption de la définition de l'objet 2 du règlement d'emprunt parapluie 793 intitulée « Services professionnels pour la mise à niveau de la caserne d'incendie numéro 1 à Terrebonne pour un montant maximal de 240 000. » Proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Dany St-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 10.8, adoption de la définition de l'objet 1 du règlement d'emprunt parapluie 767 intitulé « Services professionnels et travaux de construction pour le réaménagement du parc Pierre-Lagardeur pour un montant maximal de 1 800 000. » Proposé par Éric Fortin, appuyé par Marc-André Michaud. M. Michaud, et puis après ça, M. Fortin. M. Michaud. Oui, bien, en fait, là, je voulais juste féliciter le travail qui a été accompli dans ce dossier-là. Non seulement par les gens qui ont travaillé depuis le début, en fait, avec l'Assemblée publique qu'on a fait, c'est une première, en fait, pour la ville de Terrebonne. Et ça, c'est une bonne nouvelle en soi, d'avoir consulté des gens, d'avoir intégré les choses. Puis je suis content aussi que les choses ont bougé pour ce parc-là. En fait, là, je l'avais déjà dit à la blague, là, mais il y a 27 ans, ce parc-là, il n'y a jamais rien qui était fait pratiquement pour moderniser les infrastructures qui étaient à peu près temps, surtout après plusieurs mobilisations citoyennes qui ont été faites. Puis je suis content que ça finisse par déboucher. Seulement, par contre, là, je vois qu'il y a eu, qu'il y a des nouveaux coûts à ce projet-là. Ce qui est juste à rappeler, néanmoins, qu'il ne s'agit pas d'un parc municipal, mais d'un parc de quartier. Ça fait que je veux juste attirer l'attention du conseil et de faire attention aussi à avoir des mesures pour atténuer le bruit ou bien les problèmes qui pourraient occasionner par une trop grande fluidité de jeunes qui pourra venir pour procéder du fameux pump crack. Donc seulement pèser aussi les pour et les contre de certains éléments pour s'assurer que ce parc-là, ce nouveau parc-là, ces nouvelles infrastructures-là rentrent bien dans le quartier. Donc, mais somme toute, je suis super content sur le résultat. Puis voilà. Merci beaucoup à le M. Éric Fortin. En fait, ça va dans le même sens un peu que M. Michaud, ce parc-là qui avait été aménagé dans les années 90, je pense que ce n'était pas un luxe de pouvoir le refaire. Donc, le 2 décembre dernier, comme M. Michaud le disait, je pense que ça a été une très bonne chose qu'on puisse consulter les citoyens. Je pense que ça va être justement une démarche qu'on va effectuer pour d'autres parcs. Donc, ce budget-là, il était prévu dans le PTI pour 2021-2023. Donc, oui, effectivement, le parc a été évalué à 850 000 et on a rehaussé pour pouvoir justement faire des travaux plus importants, dont le pump track, justement, qui avait été retenu par les citoyens. Ça fait que je pense que ça, ça va être une très bonne nouvelle pour les gens du secteur. Donc, en fait, en plus du pump track, on va avoir des sentiers qui vont être transformés aussi l'hiver en sentiers glacés. Le remplacement des jeux pour enfants va être fait aussi, la mise à niveau des jeux d'eau et l'aménagement d'heures de repos. Donc, plusieurs choses, plusieurs éléments qui vont faire en sorte que les citoyens vont pouvoir profiter pleinement de ce parc-là. Donc, une bonne nouvelle pour les citoyens du secteur. Donc, merci également aux employés de la Ville qui ont travaillé, dont les communications aussi, sur ce projet-là. Merci. Merci, M. Fortin. Alors, nous arrivons donc au point 11.11. Point 11, alors, M. le Graffier. Oui, 11.1. 11.1, excusez, il y avait trop d'un dans le monde. Les demandes de dérogation mineure. Donc, au premier point, en A, une demande de dérogation mineure pour la hauteur de la clôture en cours avant au 3209 rue Jean. En B, demande de dérogation mineure pour la superficie et la hauteur d'une construction accessoire, garage isolé, au 1865 rue Louis-Hébert. En C, demande de dérogation mineure pour la largeur d'une entrée chartière et la réduction de la distance entre deux entrées chartières pour un projet de construction d'une habitation multifamiliale sur la rue de Plaisance. En D, demande de dérogation mineure pour la réduction de la marge arrière au 1209 rue Saint-Louis. E, demande de dérogation mineure pour la réduction de la marge avant et l'empiétement des balcons en cours avant secondaire. Au 90 et 100 rue Grenon. Et en F, demande de dérogation mineure pour la distance entre deux entrées chartières pour un projet de construction commercial au 794 boulevard des Seigneurs. Alors, il n'y a pas eu de demande écrite pour contester ou s'objecter à ces demandes de dérogation mineure. Alors, elles sont proposées d'abord par Éric Fortin, puis par Brigitte Villeneuve. Alors, on arrive au point 11.2. 11.2. L'adoption du second projet avec les modifications proposées du règlement 11-331 modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer des zones et modifier les limites d'une zone pour le secteur de la croisée urbaine. Alors, c'est proposé par Éric Fortin appuyé par Dany Saint-Pierre. Alors, j'ai M. Michaud qui veut prendre la parole et ensuite, je présume que c'est pour demander le vote, M. Michaud. Si, mais j'aimerais faire une proposition aussi à l'ensemble du conseil vis-à-vis de ce point-là. Écoutez, on va… Je tiens à vous dire qu'on n'est pas au courant, donc même si on a eu un… Ah non, 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 ce n'est pas une résolution ni un… Ce n'est pas une proposition ni un projet de règlement. Tout ça, ta parole, on vous écoute. Bon. Donc, pour les gens qui sont un peu au courant du dossier, ce règlement-là vient réglementer 5500 unités d'habitation pour la croisée urbaine qui est plus spécifiquement située à la jonction de la 640, de la 40 et vient réglementer une hauteur maximale pour les promoteurs jusqu'à 28 étages pour un quartier résidentiel déjà complètement congestionné par le trafic automobile. Moi, ce que j'aimerais proposer ce soir au conseil municipal, c'est que tantôt en plein air, on a débattu de ce projet-là. Je pense que c'est un débat qui a été respectueux, dans le respect. Puis je pense qu'ici, nos positions ne sont pas si différentes que ça. Au niveau du principe, on est d'accord. Au niveau de la finalité, je crois qu'il y a certains éléments qui accrochent, par contre. Moi, ce que je vais vous proposer à l'ensemble des membres du conseil ce soir, en collaboration avec la direction, et les affaires juridiques, c'est d'approfondir ce dossier-là en détail pour qu'on puisse avoir un véritable débat juste sur ce dossier-là parce qu'ici, ça a un impact extrêmement majeur sur ce dossier-là. Et vous l'avez vu, il y a eu une pétition qui a été déposée que j'ai déposée en dépôt de plus de 600, on est rendu plus qu'à 600 signataires de personnes qui demandent de revoir à la baisse la hauteur des taux et le nombre d'unités d'habitation. Puis, M. le maire, j'ai revu la résolution du comité exécutif que vous avez fait mention. Jamais, jamais, dans aucun document de la Ville, aucun document de la Ville, on a spécifié 28 taux. Jamais. La première fois qu'on parle de 28 taux dans un document public de la Ville, c'est ce règlement-là, ici, ce soir, qui est proposé aux citoyens. Fait que j'ai de la misère à vous suivre quand vous dites que, pour vous, c'est une diminution ce que vous proposez, vous venez réglementer ça. En fait, moi, je vois comme une augmentation par rapport à la situation qu'on connaît. Et je tiens à dire à mes collègues du Conseil, c'est que ce projet-là, il est super beau. C'est un super projet innovateur qui amène du développement économique, qui amène des services à la population. Il ne faut pas non plus qu'il vienne, justement, l'inverse, un problème pour la population puisque je crois qu'on est capable d'enlever un compromis avec les promoteurs, les citoyens et pour l'intérêt de la Ville. Je pense que nos positions ne sont pas si loin. mais pour ce soir, si on va de l'avant avec ça, moi, je m'excuse. Ce projet de règlement-là ne répond pas aux attentes des gens de nos quartiers et ne répond pas à nos attentes non plus. Donc, moi, je vous recommande de voter court. Alors, merci. Vous avez pris la parole. Alors, maintenant, c'est au tour de M. Éric Fortin. Oui, merci, M. le maire. En fait, la résolution concernant ce point-là avait été adoptée au départ en février 2017. Il faut maintenant réviser le règlement de zonage afin qu'on s'assure du respect de la densité maximale qui a été planifiée pour ce secteur. M. Michaud, votre chef de l'époque, St-Fandbert, avait annoncé le projet pour 5 500 unités. Donc, il y avait 3 500 pour réseau de sélection et 2 000 pour les autres promoteurs. Et vous aviez partagé la bonne nouvelle à l'époque. Donc, aujourd'hui, le règlement de zonage vient garantir encadrer le développement de ce secteur. Puis, en fait, l'administration municipale d'aujourd'hui corrige une erreur de l'ancienne administration qui avait fait adopter un zonage sans contrainte. Donc, sous le précédent conseil, la Ville avait adopté un zonage sans limite de hauteur et de capacité, puis presque. En fait, presque. Donc, cependant, il y avait une entente avec le promoteur d'avoir un maximum de 5 500 unités pour l'ensemble du projet. Mais, il y a un mais, c'est que le zonage actuel ne permet pas de respecter les limites de 5 500 unités. Puis, dans le fond, au rythme où on va, on se dirigeait à plus de 7 000 unités et même plus si rien n'est fait. Donc, le projet ne devrait pas avoir plus de 5 500 unités d'habitation afin de répondre à la capacité du réseau infrastructure. Avec cette correction, on vient tout simplement créer un effet de gel puis ça va limiter le zonage à ce qui a été prévu originalement. Donc, c'est ça. Merci. Merci, M. Fortin. Alors, d'autres membres du conseil veulent s'exprimer? Alors, on va donc passer au vote. Alors, M. le greffier, quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption du point 11.2? Alors, veuillez lever votre main, ceux qui sont en faveur, soit virtuel ou physique. Alors, M. le greffier. Alors, ceux qui sont en faveur. C'est bon. Alors, quels sont ceux qui sont contre l'adoption du point 11.2? Je n'ai pas vu le vote de M. Leclerc. Il y avait... M. Leclerc, je crois qu'il avait voté pour et c'est son doigt qui a montré la caméra. C'est ça, hein? Ah, je n'avais pas vu au moment où il vote... Donc, M. Leclerc, vous votez pour. Parfait, merci. Donc, ça... Ça va. Alors, M. le greffier. Donc, le point 11.2 est adopté. 11 en faveur, 5 contre. Merci. Alors, nous arrivons donc au point 11.3. Oui. Oui. Excusez-moi. En 11.3, à l'adoption finale du règlement 111-330, modifiant le règlement du zornage 1001 afin d'agrandir une zone et autoriser l'usage du groupe Habitation de classe D multifamiliale 4 à 6 logements. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve appuyé par Dany St-Pierre. 11.4, avis de motion à l'adoption du premier projet de règlement 111-328, modifiant le règlement du zornage 1001 afin de modifier les dispositions relatives aux équipements servant à l'entreposage et la collecte des matières résiduelles. Alors, l'avis de motion est donné par Yann Maisonneuve. 11.5, avis de motion à l'adoption du premier projet de règlement 111-332, modifiant le règlement du zornage 1001 afin de réviser la superficie d'implantation et la largeur de façade minimale applicable aux usages commerciaux de classe D, E, F et G pour une zone dans le secteur du boulevard des Pionniers. L'avis de motion est donné par Éric Fortin. En 11.6, avis de motion à l'adoption du premier projet de règlement 111-334, modifiant le règlement du zornage 1001 afin d'autoriser l'usage-vente aux détails de véhicules automobiles usagés dans certaines zones de la montée Gagnon. Alors, l'avis de motion est donné par M. Réal-Leclerc. 11.7, approbation... Attends, oui, OK, OK, c'est bon. Allez-y, 11.7. Oui, 11.7, approbation et signature des ententes avec les commerçants participants concernant la reconduction du projet pilote pour l'aménagement temporaire d'espaces dynamiques et attrayants sur le domaine public du secteur du Vieux-Terre-Bonne pour la période du 10 mai au 27 septembre 2021. Alors, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. M. Fontaine souhaitait s'exprimer et M. Paquin par la suite. Alors, M. Fontaine. Oui, M. le Président, tout simplement pour saluer les commerçants, les restaurateurs du Vieux-Terre-Bonne qui se sont mobilisés pour faire connaître au comité, en tout cas, au comité qui était responsable des interventions offertes pour l'aménagement des terrasses dans le Vieux-Terre-Bonne. Donc, bravo aux commerçants qui ont pu au moins s'exprimer et pouvoir faire leurs recommandations. Même si, d'après ce que j'ai compris, ils auraient aimé que ce soit un peu plus audacieux, bien, c'est un pas de plus en avant. Et comme on dit chez nous, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, bravo aux restaurateurs et aux commerçants du Vieux-Terre-Bonne qui se sont mobilisés. C'est rare qu'ils réussissent à faire ça de façon aussi grande. Merci. Merci, M. Fontaine. Alors, maintenant, M. Paquin. Ouvrez votre micro. Merci, M. le maire. À l'instar un peu de mon collègue, M. Fontaine, c'est sûr qu'on est content de procéder à la reconduction du projet pilote pour l'aménagement des espaces dans le Vieux-Terre-Bonne avec certaines modifications au bénéfice des commerçants du Vieux-Terre-Bonne, à l'instar des autres commerces qui ont été durement touchés par les mesures gouvernementales pour contrer cette pandémie. Espérons, bien sûr, que nous pourrons bénéficier de ces espaces en respect des consignes rapidement qui seront, on l'espère, assouplis pour qu'on puisse profiter de ces espaces-là. D'ailleurs, j'invite les commerçants à aller sur le site Web de la Ville-Terre-Bonne. Il y a le programme de subvention qui est disponible pour l'aménagement des terrasses qui est toujours disponible sur notre site Web. Et j'invite, bien sûr, les citoyens à encourager nos commerçants en attendant la formule pour emporter et d'être au rendez-vous cet été pour les encourager. Merci, M. Paquin. J'en profite avec l'adoption ce soir du projet des terrasses dans le Vieux-Terre-Bonne. Évidemment, le projet commence le 10 mai. Je veux m'assurer que les gens qui nous écoutent, en fait, les terrasses seront accessibles lorsque la santé publique le permettra. Et donc, évidemment, on espère que ce sera le plus tôt possible. Mais donc, je vous invite, donc je veux juste m'assurer que personne ce soir se déplace pour aller. Oui, c'est ça. Les terrasses ne sont pas encore ouvertes. Ils le seront lorsqu'ils seront annoncés par la santé publique. Mais on va être prêts. Et je sais que pour les résidents, notamment du Vieux-Terre-Bonne, des éléments pour préparer que ce soit des sens uniques, donc des communications vont être faites au cours des prochains jours, prochaines semaines, de façon à ce que, lorsque la santé publique donnera le OK pour ouvrir les terrasses extérieures, rapidement, l'aménagement va se faire et va permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'en profiter en toute sécurité, évidemment. Alors, merci. Alors, on arrive au point 11.8. C'est le refus d'une demande à la MRC des Moulins pour modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'autoriser l'agrandissement d'un îlot déstructuré en zone agricole afin de permettre des usages commerciaux et industriels sur la rue Nancy. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par… là, j'ai… qui c'est que j'ai mis? Dany Saint-Pierre, désolé. 11.9. Une demande à la MRC Les Moulins de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'autoriser certains usages dans l'affectation industrielle et dans l'affectation usage contraignant situé au nord-est de l'autoroute 640. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve appuyé par Brigitte Villeneuve. 11.10. Une demande à la MRC Les Moulins de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'autoriser certains usages dans l'affectation usage contraignant situé au nord-est de l'autoroute 640. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve appuyé par Brigitte Villeneuve. M. Maisonneuve souhaitait s'exprimer. M. Maisonneuve. Oui, merci. Bien, en fait, le point, je pense que c'est un point important qu'on est en train d'adopter, bien, qu'on vient d'adopter on peut dire que nos bottines suivent nos babines car on pourra permettre entre autres l'usage de récupération et triage. Donc, on travaille dans l'optique d'avoir un éco-centre. Donc, ça va réduire naturellement les matières qui auraient été normalement jetées aux lettres de la chenelle, donc envoyées à l'enfouissement tout simplement. Donc, je pense qu'il faut être enthousiasmé de ça. Puis, je pense que ça va nous permettre de réduire l'enfouissement. On montre l'exemple aussi aux autres villes de la CMM d'emboîter le pot. Donc, c'est un beau lien avec le mémoire qu'on a présenté à la CMM et au BAP. Merci. Merci, M. Maisonneuve. Alors, le point 11.11. C'est l'approbation de l'installation d'un conteneur maritime dans le cadre du projet pilote de la consigne de bouteilles de vin et spiritueux par la Société des alcools du Québec située au 241 rue des Migrateurs. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard, M. Maisonneuve, un autre beau projet qui se concrétise, un projet pilote chez nous. Alors, M. Maisonneuve. Merci, M. le maire. Bien, on a été choisi par la Société des alcools du Québec. En fait, la SAC établira un point de dépôt de bouteilles de vin et spirituel à sucre sale des migrateurs, donc la SAC Dépôt, que pour les gens connaissent dans la Chenet. Je suis content de voir que Terrebonne était intéressant pour accueillir ces genres de projets pilotes-là. Ça va nous aider dans le futur, naturellement, à réduire les bouteilles qui auraient pu être enfouies aussi. Puis le tonnage que je peux rassurer, c'est que le tonnage recueilli va être comptabilisé. Donc, il va pouvoir être par la suite acheminé à Recyc-Québec pour compter dans notre ratio de matières recyclables. Merci. Merci, M. Maisonneuve. Alors, 11.12. La nomination des citoyens pour siéger à titre de membre du Conseil local du patrimoine et ce, à compter du 10 mai 2021. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyée par Éric Fortin. Mme Ricard qui a participé au processus, la parole est à vous. Alors, merci, M. le maire. Juste, un complément d'information. Le comité de sélection a procédé à l'analyse de 24 candidatures reçues. Au courant de la semaine du 19 avril, le comité a rencontré les candidats sélectionnés. Alors, je tiens à remercier tous les citoyens qui ont postulé leur candidature au comité. Bien sûr, on ne pouvait pas toutes les accepter. Alors, merci beaucoup de votre grand intérêt. Et puis, en terminant, j'inviterai aussi les citoyens à lire l'article du devoir de samedi dernier, le 5 mai. Ça s'intitulait « Pour que le patrimoine vive… » L'article a été partagé par moi et le maire. Alors, il est facile à trouver sur Facebook. Alors, vous devriez… Je vous encourage à aller le lire. C'est un beau complément d'information. Merci. Merci, Mme Ricard. Maintenant, nous arrivons au point 12.1. L'approbation et signature du renouvellement du bail de sous-location entre le groupe Planaire Terrebonne et la société Compagnie numérique Québec Inc. pour une période de cinq ans pour les fins de l'installation d'un centre de mini-golf. Alors, c'est proposé par Éric Fortin appuyé par Robert Brisebois. En 12.2, approbation et signature du contrat de location des heures de glace avec les complexes sportifs Terrebonne pour l'automne 2021 au montant de 1,043,413 et pour l'hiver 2022 et pour l'hiver 2022 au montant de 978,476 ainsi qu'un transfert du coût des heures de glace du contrat de l'hiver 2021 non utilisé en subvention soit pour un montant de 735,145. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois appuyé par Nathalie Bellavance. En 12.3, approbation et signature du renouvellement du protocole d'entente pour le soutien financier accordé à l'organisme sans but lucratif Lachinet Action Jeunesse pour une période de 3 ans d'un montant maximal de 150,811. Proposé par Brigitte Villeneuve appuyé par Simon Paquin. En 12.4, approbation et signature du renouvellement du protocole d'entente pour le soutien financier accordé à l'organisme sans but lucratif Zone ADO pour une période de 3 ans d'un montant maximal de 301,621. Alors, c'est proposé par Simon Paquin appuyé par Brigitte Villeneuve qui vous souhaitait nous adresser quelques mots. Alors, Mme Villeneuve. Oui, alors, pour le 12.3, Lachinet Action Jeunesse c'est un organisme qui existe depuis 1992. Sa mission est d'aider les jeunes de 12 à 17 ans actifs et créatifs. La maison des jeunes est un lieu de rencontre sans discrimination. Merci à toute l'équipe de soutien qui, jour après jour, leur offre une présence de qualité et une écoute attentive. Et de temps en temps, ils réfèrent les enfants en cas de besoin plus spécifiques vers les ressources du milieu. Alors, merci au conseil d'administration et la directrice générale de Huguette Dubé et son équipe pour leur dévouement. Je voudrais parler aussi de 12.4, la zone à dos, qui est au... Il y a déjà un emplacement dans le secteur de la Plaine et dans le secteur Côte-Boisée. C'est un organisme aussi pour les enfants de 17 ans. L'organisme offre aux enfants l'opportunité de stimuler leur potentiel et leur autonomie à des activités éducatives et sportives, culturelles et sociales orientées vers la prévention et la sensibilisation. Merci à toute l'équipe de soutien pour nos jeunes et continuez votre excellent travail de tous les jours. Merci beaucoup. Alors, merci, Mme Villeneuve. Effectivement, vous avez raison. Je pense que dans le contexte actuel, l'importance du soutien et de l'animation de nos maisons de jeunes prennent tout leur sens. Alors, ce soir, c'est quand même un octroi de près de 450 000 de la Ville avec les contributions gouvernementales. Alors, je pense qu'on en a de besoin et on est conscients de l'importance de ces organismes pour notre Ville. Alors, maintenant, nous arrivons au point 13.1. M. Le Greffier. L'approbation et signature de la lettre d'entente 2021-01 concernant l'abolition des articles 31 et 32 de la Convention collective intervenue avec le syndicat des pompiers de la Rive-Nord, section locale 101. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. En 13.2, l'approbation et signature de la lettre d'entente 2001-03-BL avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 23-26. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Robert Brisebois. En 14.1, octroi du contrat de la société Uniform Works Limited pour le remplacement de 30 vestes par balle pour l'année 2021 pour un montant total de 38 315. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Robert Brisebois. En 14.2, adoption du plan particulier d'intervention pour l'eau potable et l'intégration au plan municipal de sécurité civile. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Serge Gagnon. 14.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 3601 destiné à prévoir certaines mesures relatives aux alarmes incendies non fondées en vue d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité des citoyens. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Robert Brisebois. Alors, nous arrivons donc au point 17.1. Donc, 17.1, c'est un projet de résolution d'un membre du conseil concernant le vote par correspondance. Alors, c'est proposé par M. Marc-André Michaud, appuyé par M. André Fontaine. Alors, il y a une demande de vote. Alors, je vous cède la parole, M. Michaud. Oui, bien, en fait, ce point-là vise à aider les personnes âgées de plus de 70 ans dans le contexte de la pandémie actuelle qu'on connaît à amplifier le taux de participation. Donc, de les aider à pouvoir voter à distance. L'objectif ici, c'est d'accroître le taux de participation et de rassurer les gens justement qui auraient cette peur d'aller voter et de leur permettre de voter à distance. Donc, voilà le principe ici qu'on voulait déposer ce soir au conseil municipal. Alors, M. Parquet. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Dans le fond, on n'est pas contre le principe, mais il est prévu dès la semaine prochaine qu'il y ait un plénier avec le service du greffe qui est le président, M. Maître Milot, qui est le président de l'élection pour qu'il puisse nous présenter toutes les mesures qui seront mises de l'avant en lien entre autres avec le projet de loi du gouvernement qui a été adopté et les modifications qu'on doit, qu'il nous ait suggéré d'adopter et de mettre de l'avant pour l'élection du mois de novembre prochain. Alors, je suis d'avis qu'on devrait laisser le président de l'élection arriver avec les propositions qui risquent d'être sensiblement la même que M. Michaud ce soir, mais qui relèvera directement du président d'élection. Je crois que c'est son travail de nous arriver avec ces recommandations-là et on pourra en discuter, avoir le temps d'en discuter librement ensemble lundi prochain pour une adoption en juin prochain. Alors, voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je veux juste comprendre si tout le monde est d'accord, pourquoi il ne va pas de l'avant ce soir, même si même notre greffier et l'ensemble des membres du conseil qui sont d'accord, je ne vois pas pourquoi qu'ils ont... En fait, M. Paquin a proposé le report à la prochaine séance et ça va être adopté certainement unanimement à la prochaine séance, mais je pense que sa suggestion, M. Paquin, c'est qu'on adopte l'ensemble des éléments qui touchent la prochaine élection après que M. le greffier nous ait présenté l'information. On est tous d'accord avec le principe de la résolution en 17.1, mais on croit que ça devrait s'inscrire dans un plan d'ensemble qui va être présenté au mois de juin prochain et pour lequel les membres du conseil auront tous une présentation lundi prochain. Alors, M. Paquin, il n'est pas contre la résolution, il demande simplement qu'elle soit reportée donc au mois de juin prochain. M. Paquin, avez-vous quelqu'un qui vous seconde dans votre proposition de report à la prochaine séance du conseil? Alors, j'ai vu Nathalie à l'avance, alors il y a une proposition de reporter la résolution 17.1. Alors là, la discussion va porter à savoir est-ce qu'on reporte ou non le point 17.1, la prochaine séance pour adoption. Ce que je comprends de M. Paquin, c'est que tout le monde est d'accord pour son adoption et qu'on attendait que M. le greffier puisse présenter l'ensemble de la situation. Alors, sur la proposition de report de la résolution 17.1, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient s'exprimer? Alors, M. Fontaine, la parole est à vous. En fait, bon, je comprends bien la procédure. On va voter sur la résolution 17.1. Exact. Au préalable, excusez-moi. D'abord, au préalable, on va voter sur la proposition de report et si les gens sont, si elle est adoptée, bien évidemment, elle est adoptée. En fait, je corrige, M. le maire, la seule personne qui a le droit ici de le faire, c'est le proposeur. Peut-être que M. le greffier pourrait corriger la situation. désolé, M. le greffier. M. le greffier, est-ce que c'est bien le cas? On va vérifier. Je vais retrouver l'article du règlement, mais au moment de l'étude d'un point… Un membre du conseil peut demander un report, effectivement, mais on va être certain, on va sortir le bon article. On ne voudrait pas induire personne en erreur, évidemment. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Oui, c'est ça, c'est notre article à notre règlement. de réglement de régime interne qui prévoit que lorsqu'une motion est discutée, aucune autre motion n'est soumise, à moins que ce ne soit pour l'amender ou pour étude des rapports par le comité exécutif pour demander le vote ou pour la retirer. Donc, reporter, retirer, je considère qu'on souhaite retirer la motion et la reporter à une prochaine séance. Donc, en vertu de notre règlement 12, paragraphe E, cette motion-là est recevable. Alors, maintenant, on revient à la discussion à savoir est-ce qu'on reporte ou non. Il y avait M. Fontaine qui voulait s'exprimer. Non? J'ai M. Morin. Alors, allez-y, M. Morin. Oui, M. le maire. Moi, ce que je voulais dire, je trouvais que il serait opportun, je pense bien, de statuer tout de suite, rapidement, sur le fait qu'on désire accorder le droit de vote par correspondance aux personnes de 70 ans et plus. D'autant plus qu'on sait, dans l'actualité, les personnes âgées l'ont vu dans les journaux, à la télévision, les nouvelles. La Ville de Montréal, qui n'est pas la moindre des villes, dans la région, eux autres veulent refuser d'aller dans ce sens-là, de permettre le vote par correspondance. Je pense que les gens de la région autour de Montréal, les personnes de 70 ans et plus de Terrebonne, seraient rassurés de savoir, tout de suite en lisant le journal cette semaine, de voir qu'à Terrebonne, on ne suivra pas Montréal et que nous, on va aller dans le sens de permettre le vote par correspondance. Je pense que si on fait le move tout de suite de voter sur la résolution présentée par M. Michaud, les citoyens de 70 ans et plus seront rassurés et ça n'empêchera pas de revenir à la charge avec l'ensemble des mesures que va nous présenter Maître Milot la semaine prochaine. la discussion porte sur le report ou non de la résolution. Donc, je dirais plutôt de ne pas reporter et qu'on se statue immédiatement. Exactement, c'est votre point de vue. Merci. J'ai M. Maisonneuve et je crois que c'est la dernière intervention. Alors, M. Maisonneuve, pour conclure, après ça, on va passer au vote. Oui, merci. En fait, ça va être assez simple. Moi, je suis d'accord avec mon collègue Simon Parkin. Dans le fond, je ne suis pas contre dans le principe du vote par correspondance, loin de là. Mais présentement, je veux dire, on n'a pas d'urgence à agir là-dessus. On n'a pas eu le plénier avec notre greffier, donc le président de l'élection. Il y a un point là-dessus. Donc, ce point va rentrer là-dedans. Puis pour moi, poser des questions pendant le plénier, ça va être important. Je pense que de reporter la discussion. Moi, c'est ce que je propose. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous arrivons au vote, M. le greffier. Alors, concernant la question de reporter le point 17.1, donc à une prochaine séance du Conseil, alors celles et ceux qui sont en faveur de reporter le sujet à la prochaine séance du Conseil, alors veuillez lever la main ceux qui sont en faveur de reporter le point à l'heure du jour. Veuillez lever la main ou la main virtuelle, évidemment. Alors, quels sont ceux qui sont, donc, contre le report et donc l'adoption ce soir de la résolution, ou plutôt d'en débattre? Alors, juste laisser le temps de baisser les mains. bien, c'est bon. Alors, M. le greffier. Donc, à l'article 17.1, sur la proposition de reporter à la prochaine séance, la proposition de reporter est adoptée à la majorité 10 contre 6. Merci, M. le greffier. Alors, nous arrivons, donc, au point 17.2. Alors, M. le greffier. C'est une proposition d'un membre du conseil concernant les nominations sur les commissions et les comités. Alors, c'est proposé par M. André Fontaine, appuyé par M. Mme Nathalie Lepage. Il y a une demande de vote. Alors, M. Fontaine, la parole est à vous. Oui, M. le maire, écoutez, ce n'est pas trop compliqué. Je pense que tout est dans la résolution. Notre collègue du districtois a démissionné de ses fonctions de président de la commission de la sécurité publique. Alors, on pense que ce serait tout à fait logique qu'il démissionne aussi des autres postes où je pense que dans ces commissions-là ou ces comités-là, il peut y avoir des malaises en fonction des gens qui sont autour de la table. Alors, c'est tout simplement logique, je pense, que notre collègue du districtois démissionne aussi de ses autres comités-là, comme il a bien décidé de démissionner de sa présidence de la commission de la sécurité publique. Merci, M. Fontaine. Alors, maintenant, M. Danny St-Pierre. Bien, merci, M. le maire. Tout d'abord, je tiens à rappeler que je me suis déjà excusé pour ces propos que j'ai regrettés dès le premier moment. Comme plusieurs Québécois dans la dernière année, j'ai aussi eu des moments difficiles, mais je tiens à rappeler l'importance de suivre toutes les règles sanitaires et de respecter les instances en place comme je l'ai toujours fait dans la dernière année. Pour ce qui est de la demande de mouvement Terre-Bot, la première des choses, j'aimerais rectifier un fait. Contrairement à ce que vous dites dans l'avis de motion, je ne fais l'objet d'aucune enquête. Je pense que c'est important à préciser à ce niveau-là. En plus, je comprends difficilement comment je pourrais me retirer du comité de toxicomanie et d'itinérance qui a été abrogé lors du dernier conseil en avril dernier. Pour ce qui est de la commission de sécurité publique, comme vous l'avez dit, M. Fontaine, j'ai personnellement tenu à me retirer afin d'éviter tout malaise. J'ai également avisé le maire ainsi que le greffier que je me retirais du comité de circulation. Pour le reste, j'ai la ferme intention de demeurer dans mes autres dossiers que je travaille avec beaucoup de professionnalistes dans l'intérêt des citoyens comme je me suis engagé en 2017. Merci, M. Le Maire. Merci, M. Saint-Pierre. Alors, Mme Desbiens. Tout simplement, pour ma compréhension, M. Saint-Pierre, en 2018… Mme Desbiens, on n'adresse pas de questions à un membre du conseil. Il va vous exprimer sur le sujet de la résolution, s'il vous plaît. Exactement. Sur le sujet, en 2019, on a déposé des accusations contre moi. Quand on sait que le billet et toutes les instances ne révèlent pas à la personne qui est concernée qu'elle est enquêtée, donc c'est tout simplement que le titulaire qui a émis la plainte qui est au courant, alors je me demande comment ça se fait que M. Saint-Pierre est au courant qu'il est en enquête ou pas. Donc, j'ai été blanchée par ces accusations-là que vous avez portées à mon égard. Mme Desbiens, on est sur la résolution 17.2, s'il vous plaît. Oui, exactement. Oui, c'est la résolution parce que moi, je suis en accord avec cette résolution-là parce que vous m'avez désaffectée de toutes mes affectations. Je ne comprends pas. J'aimerais savoir c'est quoi le traitement de faveur. Comment vous fonctionnez pour affecter et désaffecter ? Très bien, merci. Alors, maintenant, M. Réal-Leclaire, on y va. M. Leclaire. Oui, M. Plante, petite question, petite remarque là-dessus. Mais ce n'est pas une période de questions, M. Leclaire. Non, non, non. Il y a une remarque. On va dire une remarque. J'ai compris que M. St-Pierre s'était excusé. Ça fait que c'est deux fois deux mesures. Est-ce qu'il faut que je m'excuse moi aussi d'avoir été à la pêche en 2005-2006 pour me réintégrer dans mes fonctions que j'avais ? C'est de même que ça fonctionne avec vous, M. Plante. Parce qu'en passant, en 2005-2006, il y a pas de personnes du conseil ministère qui étaient là. Je m'excuse d'avoir été à la pêche. En espérant que vous... Ça vous a marché réel, mais un bon essai. Non, mais c'est ça. C'est ça quand même. C'est deux fois deux mesures dans l'Odité. On le sait. Écoutez, merci beaucoup. Alors, le prochain, M. Fontaine. Je suis un peu surpris d'apprendre que M. St-Pierre a démissionné du comité de circulation. Je le savais pas. On le savait pas. Je sais pas. Ça n'a pas été vraiment annoncé. Je l'apprends ce soir. Alors, j'ai l'impression que notre... Pour cette partie-là, cette résolution-là devait caduque, mais pour la partie, la deuxième partie, que le conseil municipal invite le maire et le comité exécutif a proposé une liste à jour des nominations sur les commissions et différents comités qui soient représentatifs de la composition et de la diversité politique du conseil municipal. Bien, ça, ça tient toujours, je pense. Très bien. Merci. Alors, c'était votre deuxième et dernier droit de parole puisque vous êtes le proposeur. Alors, nous arrivons donc au vote en 17.2. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption de la résolution de M. Fontaine et Mme Lepage en 17.2? Veuillez lever la main virtuelle pour cette résolution. C'est noté. Alors, quels sont ceux qui sont contre la résolution en 17.2? M. le greffier, les résultats? Donc, pour l'article 17.2 et les rejetés, 6 pour, 10 contre. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons donc à la résolution 17.3. C'est une résolution proposée par un membre du conseil concernant des tables à pique-nique. Alors, c'est proposé par Mme Lepage et appuyé par M. Fontaine. Il n'y a pas de demande de vote. Alors, la résolution est donc adoptée unanimement. Alors, nous arrivons donc il n'y a pas de dépôt d'avis de motion ni de projet de règlement. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que la prochaine séance ordinaire a lieu le lundi 7 juin 2021 à 19h, donc le 7 juin prochain. Pour la période d'information ou de rapport, quelques membres du conseil municipal avaient demandé la parole. Alors, je céderai donc la parole à M. Serge Gagnon. Alors, M. Gagnon, la parole est à vous. Oui, M. le maire, c'est pour souligner le travail de nos policiers qui ont procédé des arrestations pour l'acquisition dans le secteur Lachelet récemment. Ce qui est troublant comme enseignant, comme père de famille, ce qui est troublant, c'est ce qui a été saisi à cette occasion, des bonbons style gommise qui ressemblent étrangement à des bonbons tout à fait normaux sur le marché. Alors, mais des bonbons qui sont à forte teneur en THC qui pourraient poser des problèmes de santé extrêmement importants si un enfant les ingérait. Donc, je tiens à vraiment sensibiliser la population en général à la présence de ce genre d'objets-là en circulation. Bon, on a fait des arrestations, on s'en félicite, on a réussi à prouver notre efficacité dans ce domaine, mais comme tout le monde le sait, on n'a probablement pas arrêté tous les gens qui s'adonnent à ce type de commerce. Donc, je pense qu'il faut être vigilant comme parents, prévenir nos adolescents, nos enfants que ce genre de choses circulent dans notre ville, probablement dans toute la région de Montréal, même la province. Donc, je pense que c'est vraiment un avertissement à la population de faire très attention à ce genre de choses. Merci, M. Gagnon. Je pense qu'effectivement, on a tous été saisis, de cette saisie, sans faire de jeu de mots, comme père de famille de deux adolescents. C'est sûr qu'on est préoccupés et on va avoir une discussion avec nos adolescents parce que c'est clairement, vous avez parlé de petits bonbons, mais il y a des chips donc de THC qui circulaient dans notre ville. Alors, dans un contexte aussi avec la pandémie, nos jeunes sont beaucoup plus isolés et de voir que ces choses se retrouvent et qui sont destinées à un public plutôt jeune, vous comprendrez que c'est vraiment une situation qui est préoccupante. Alors, je veux saluer le travail, moi aussi, des policiers qui ont mis un terme, donc, qui ont fait une perquisition et j'espère que la justice aussi va être très sévère envers ce type de crime qui vise spécifiquement nos enfants et les adolescents. Je pense que dans le contexte actuel, on veut que nos ados puissent garder espoir, le sourire et certainement pas embarquer dans des histoires de bonbons distribués qui, d'en fait, est de la drogue. Alors, je joins ma voix, M. Gagnon, à vous ce soir à cet effet. Alors, M. André Fontaine, souhaitiez prendre la parole. Merci, M. le Président. Tout simplement, souligner et féliciter les jeunes de Terrebonne pour le jour de la Terre et le Slam. Alors, le 8 avril dernier, les élèves de la classe ressources 2 de l'école secondaire des trois saisons à Terrebonne ont laissé aller leur créativité dans le cadre d'un concours de Slam. C'est avec l'accompagnement et les encouragements de L. M. O. Slammer et de leur enseignante Valérie Doyon qu'ils ont appris les bases de cet art poétique dans le cadre de leur cours de français. M. E. Trudel, directeur adjoint, et Rémi Payette, éducateur spécialisé, ont bien voulu agir comme juges pour le concours. Les élèves de la classe devaient aussi donner leurs commentaires sur les prestations de leurs collègues. Les jeunes gagnants des prix de la catégorie coup de cœur, et je les félicite, Janice Bertrand-Valéry, Simon Chamberlain et Mathis Gilbert se sont mérités un certificat cadeau chez la librairie d'élus. Ils étaient très motivés, ils ont travaillé fort, ils se sont vraiment dépassés en abordant des thèmes qui les concernent comme l'amour, leurs difficultés durant le parcours scolaire, évidemment l'environnement et le racisme. Bravo à ces jeunes pour leur grand talent et félicitations à ceux qui se sont démarqués en remportant ce concours. Merci, M. le Président. Merci, M. Fontaine. Alors, Mme Nathalie Balavance. Mme Balavance, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Alors, à titre de présidente de la Commission des finances, de l'administration et des ressources humaines, je tiens à remercier d'entrée de jeu le travail assidu et professionnel de la Direction de l'administration et des finances, la Direction générale et tous les autres services de la Ville qui ont eu à contribuer et à collaborer pour le resserrement des dépenses publiques malgré les aléas de la pandémie. De plus, l'année 2020 a été une année charnière pour lesquelles les directions ont pu appliquer les orientations stratégiques que le Conseil s'est dotées en 2020 ainsi que les six politiques financières. Comme M. le maire l'a mentionné et on en a parlé aujourd'hui aussi, on a déposé ça au Conseil, nous sommes fiers des résultats qu'on a réussi à avoir cette année. c'est le résultat d'un travail professionnel d'efficience et d'une gestion financière responsable, que nos principes de gouvernance sont justes et que notre processus de gestion financière fonctionne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes heureux de déposer le projet d'État financier. Alors voilà, merci. Merci Mme Balavance. Alors, donc, c'est ce qui met un terme au période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des mains levées à ce moment-ci avant qu'on aille à la deuxième période de questions des citoyens? Alors, M. Michaud. Oui, M. Miller, j'ai une question directement, en fait, qui vous concerne. Je voulais faire un suivi dans un dossier qui a, en fait, je pense qui a surpris l'ensemble des membres du Conseil. Je voulais savoir, là, suite au reportage de TVA Nouvelles, comme quoi votre chef de cabinet a été voir notre collègue Réal Leclerc à son domicile pour lui demander de ne pas se représenter aux élections en échange que ce dernier allait garder toutes ses commissions et bien sûr le salaire qui vient. Finalement, et d'ailleurs, dans ce reportage-là, M. Lefoynière, votre chef de cabinet, confirme que c'est vous également qui parle de vous, en fait, également, comme quoi vous êtes d'accord avec cette situation. Finalement, on apprend que M. Réal Leclerc part tous ses commissions par la suite, vu qu'il n'a pas collaboré avec vous, et moi, je voulais savoir par la suite, il y a eu des demandes qui ont été faites au DGE pour enquêter et je voulais savoir si, effectivement, vous avez été rencontrés par des enquêteurs du DGE et si, effectivement, vous avez collaboré avec eux parce que je crois qu'ici, c'est important qu'on rassure la population, surtout dû à votre statut de maire et sur la situation actuelle parce que c'est fort inquiétant. Tout d'abord, M. Michaud, je ne partage pas le préambule que vous avez fait, mais puisque, justement, le dossier fait l'objet d'une analyse par le directeur général des élections, ce serait bien malhabile de ma part d'y répondre publiquement. Alors, le directeur général des élections a mandaté quelqu'un pour faire son travail, alors nous allons lui laisser faire son travail. Alors, évidemment, si j'ai des déclarations à faire ou quoi que ce soit, je vais d'abord les faire auprès de l'enquêteur et non auprès de qui que ce soit. Pour ce qui est du sujet, je pense que ça a été abondamment abordé dans les médias au moment de cette divulgation. J'ai répondu aux questions de tous les journalistes, ça a été couvert dans tous les médias et je ne ferai pas plus de commentaires que ce qui a été dit préalablement et je vais réserver mes commentaires le cas échéant auprès du directeur général des élections, mais je ne ferai pas d'autres commentaires avant, publiquement, sur un sujet alors qu'il y a des vérifications qui sont faites par le directeur général des élections. Vous étiez rencontré, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, oui. Vous avez eu ma réponse. Alors, je vous ai dit, je n'aborderai pas la question. Est-ce que vous allez collaborer à l'enquête simule? Merci beaucoup. M. Leclerc, votre question? Oui, moi aussi, j'ai une question pour vous, M. Blanc. Je n'en ai pas parlé avec M. Michaud, mais ça ressemble à ça pas mal. Est-ce que vous avez été contacté par l'enquêteur du DGFQ concernant la plainte que j'ai portée contre M. Chouinière et vous? Est-ce que vous avez eu un contact avec l'enquêteur? M. Leclerc, je n'ai pas le droit de répondre à votre question. Ah non? Vous n'avez pas le droit? Non. C'est parce que vous n'avez pas collaboré pas du tout, M. Non, absolument pas. Les informations que j'ai eues, vous n'avez aucune collaboration de votre part et de M. Chouinière. Et je suis au courant de ça. Vu que c'est juste tout le plaignant là-dedans, je suis au courant qu'il n'y a aucune collaboration de votre part. Comme vous avez dit dans les journaux, on va collaborer avec les instances, mais vous n'avez aucune collaboration de votre part et de M. Chouinière. Le restant va suivre, M. Plante. On va aider ça de prise. Bien, merci. Je suis heureux d'apprendre ces informations. Alors, je présume que vous en savez plus que nous en savons. Alors, prochaine intervention? Prochaine question? Oui, M. le Président, la question, je la repose. M. le maire, est-ce que vous allez collaborer avec les enquêteurs? Écoutez, je viens de vous dire que j'ai toujours collaboré avec toutes les demandes de questions. Ce étant dit, je ne peux pas traiter d'un dossier à cet effet et je ne peux certainement pas en parler publiquement. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu surprenant qu'un plaignant en parle publiquement alors que le dossier est entre les mains de quelqu'un pour vérification. Alors, je pense que laissons faire le travail des gens qui sont neutres et indépendants dans ce dossier et évitons de faire de la petite partisannerie politique sur des éléments indépendants qui sont faits par un enquêteur. et soit dit en passant, je pense que personne qui nous écoute ce soir croit qu'il n'y a pas eu de connivence dans les questions qui ont été posées ce soir-là. En toute fin pratique, il n'y a personne qui croit ça. OK? Merci beaucoup, M. Fontaine. C'est bien. C'est ce qui met un terme à la question. M. Leclerc, de Marie-Polie, s'il vous plaît. Transparence, bien oui. Je vais suspendre l'Assemblée du Conseil, s'il vous plaît. Ah, bien oui, comme d'habitude. Bien oui. Alors, maintenant, nous arrivons à la période des questions des citoyens. Donc, à vous. Donc, la parole. Oui. La première question de cette deuxième période de questions provient de Patrick Lepage, résident aux 1333 Rue Nationale au sujet d'une aide financière octroyée afin de diminuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. La question se lit comme suit. Le 7 octobre 2020, le gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a annoncé une aide financière aux municipalités afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur leurs finances. Quel a été le montant reçu et ou à recevoir par la Ville de Terrebonne en lien avec cette subvention? Alors, M. le directeur général, merci, M. Lepage, pour votre question. Le montant qui a été reçu en 2020, dans l'année financière 2020, par la Ville de Terrebonne, versé par le gouvernement, c'est 11,5 millions. De ce montant-là, 4 millions ont été utilisés dans l'année financière 2020 pour différentes dépenses ou pour compenser des baisses de revenus. Il y a un 4 millions net qui a été utilisé. et pour l'année 2021, il y a déjà 6,4 millions qui est affecté à l'année 2021 sur ce 11,5 millions. 4,3 millions a été décidé par le Conseil en décembre pour équilibrer les revenus du budget 2021. Et il y a 1,2 millions qui a été alloué pour le complexe sportif. Il y a un 600,000 qui est provisionné pour les coûts supplémentaires dû à la COVID pour la prochaine élection et différents autres éléments qui fait que selon 11,5 millions, il reste environ 1 million disponibles. Mais on sait déjà que le complexe sportif de Terrebonne aura, qui n'a pas payé le remboursement de capital en 2020, en 2021 pour une partie de l'année ne le paiera pas non plus. Donc, on prévoit déjà possiblement une somme supplémentaire à verser au complexe sportif de Terrebonne. En résumé, on a reçu 11,5 millions. 4 millions ont été affectés en 2020. Il y a déjà 6,4 millions d'affectés de prévus pour 2021 et il reste environ 1 million. Mais on prévoit qu'il y aura des demandes du complexe sportif Terrebonne. Merci. Merci. Alors, prochaine question. La prochaine question provient de Ronald Dubé, résident au 622 Saint-François-Xavier au sujet du programme de subvention d'arbres. Lorsque j'ai pris connaissance du programme de plantation d'arbres, je reverdis ma rue de la ville de Terrebonne le mois passé. J'ai pris la décision de planter deux arbres sur le terrain de notre immeuble, le SFX pour Saint-François-Xavier côté rue Chapelot. Après consultation, j'ai choisi des lilas japonais blancs. Ce sont des arbres qui conviennent très bien à cet emplacement car ils ne prennent pas trop d'ampleur pour ne pas nuire au fil du Québec. Mon accusé de réception du programme de subvention d'arbres m'indique que je ne suis pas admissible à la subvention pour cause essence d'arbres non conformes. M. le Président d'Assemblée, mes arbres seraient-ils victimes de discrimination? C'est presque de l'humour, mais le sujet est né en moins sérieux. Au moment où j'ai pris connaissance du programme, aucune essence n'était suggérée. Alors, M. L'arrivée, en réponse? M. le maire, donc M. Dubé, bon, évidemment, lorsque le programme a été annoncé, on n'avait pas le détail des essences qui étaient acceptées. maintenant que le règlement par la suite a été vraiment approuvé au Conseil, une liste d'essences qui a été nommée spécifiquement sur les essences qui étaient admissibles. Cependant, mes notions horticoles étant limitées, je vais quand même transférer la question aux gens concernés pourquoi une liste et pourquoi le lilo japonais n'y est pas. Alors, je vais vous revenir au courant de la semaine sans faute. Merci. Merci beaucoup. Alors, prochaine question? La prochaine question provient de Marie-Ève Couturier, résident au 80 rue Chambéry, au sujet de l'aménagement d'une voie cyclable sur la côte de Terrebonne. La question se lit comme suit. Bonsoir, M. le maire. Avec le beau temps qui arrive, nous observons une présence croissante de cyclistes sur nos routes. Je salue d'ailleurs la campagne actuelle de sensibilisation en collaboration avec les services de police afin d'encourager la courtoisie de tous les usagers. En août dernier, vous disiez de ne pas avoir eu la chance de prendre connaissance de l'étude de faisabilité concernant l'aménagement d'une voie cyclable sur la côte de Terrebonne et donc, vous disiez, ne pas être en mesure de dévoiler les données de cette étude à l'ensemble de la population. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans un deuxième temps, comme la côte de Terrebonne est particulièrement prisée par les cyclistes tout au long de la belle saison, j'aimerais savoir quelles mesures seront mises en place afin d'assurer la sécurité des usagers de cette route d'ici l'aménagement de la voie cyclable. Merci. Alors, bonsoir, Mme Couturier. Alors, comme indiqué dans le plan triennal d'immobilisation adopté en novembre dernier pour lequel on a eu l'occasion d'échanger les membres du Conseil sur l'étude et ses suivis de la piste cyclable sur côte Terrebonne, je vous invite à réécouter le plénier sur le plan triennal d'immobilisation, notamment sur la section où on abordait les pistes cyclables. Comme ça a été indiqué, la Ville va donc mandater une évaluation sur les coûts d'expropriation pour la réalisation de cette piste cyclable sur côte Terrebonne. Vous en connaissez la configuration, vous savez que ce n'est pas tellement large, alors pour pouvoir donc savoir quel espace on va avoir de besoin, il faut aussi connaître les coûts d'expropriation pour faire une telle piste cyclable, donc sur côte Terrebonne. Alors c'est pour cette raison que la Ville, dans son PTI, donc plan triennal d'immobilisation, a adopté ce plan cette année et donc une étude va être réalisée. Alors évidemment, les membres du Conseil n'ont pas pris connaissance de cette étude sur les coûts d'expropriation, mais puisqu'on est très transparent, ça a été annoncé en novembre dernier, alors j'en profite pour vous et toutes les personnes qui s'intéressent à la politique municipale, bien je pense que c'est intéressant de prendre connaissance du plan triennal d'immobilisation qui est une richesse d'informations et de précisions. Alors je suis convaincu que Mme Couturier, vous serez donc une étudiante passionnée de ce document accessible sur notre site Internet. Alors je vous souhaite une très belle soirée, Mme Couturier. M. le maire, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter. Malheureusement, les membres du conseil, vous ne pouvez pas intervenir lors de la période des questions des citoyens. Désolée. La règle est la même pour tous. Merci. Alors dernière question avant la fermeture de cette assemblée. Oui, la prochaine et la dernière question provient d'Hélène Michaud, résident au 2411 rue de Croissant des Jeunes. La question se lit comme suit. En 2019, vous avez pris la décision de retirer une élue de toutes ses commissions lors de cette séance. Je vous avais demandé pourquoi la retirer puisqu'aucune accusation était formelle et surtout que cette pratique avait pour effet de salir l'habitation d'une personne. Une proposition vous avait été faite afin de ne pas répéter un tel événement. Aujourd'hui encore, le sujet est d'actualité. Les sièges de représentants aux différentes commissions ne devraient pas être un enjeu de partisanerie. Je suis d'avis que nous aurions dû et ce dès que cela vous a été souligné de mettre en application des règles de fonctionnement interne. Afin de remédier à la situation, je crois que nous devrions agir immédiatement. C'est pourquoi je rétère ma proposition de mettre en place un cadre de référence qui établirait clairement les règles à suivre pour siéger aux différentes commissions. Les règles suivantes sont importantes. Règles d'éligibilité au siège des représentants d'une commission. Règles de nomination des représentants aux différentes commissions. Les règles à suivre en cours de mandat. Les règles à suivre pour l'exclusion d'un représentant. Il est aussi important que cela soit fait par une entité totalement neutre. J'ajouterais que la nomination d'un candidat aux commissions devrait être non-partisane. Merci, Mme Michaud. Écoutez, je note votre proposition. Puisque vous avez annoncé aujourd'hui votre intention d'être candidate aux élections municipales, ça me fera plaisir lors de la campagne électorale d'en débattre avec vous. Alors, je pense que ce sera l'occasion d'échanger, dialoguer sur le sujet. Alors, je prends note de votre proposition et je suis convaincu que vous allez la réitérer lors de ce scrutin. Alors, je vous remercie beaucoup de votre question ce soir. Alors, nous arrivons donc à la levée de l'Assemblée qui est proposée par M. Jacques Demers, appuyé par Robert Brisebois. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Merci. Merci.